On est côte à côte, son arme est pointée sur mon ventre, on est face à face, on est à 30 cm l'un de l'autre, il y a juste l'arme qui nous sépare. Le 11 décembre 2018, j'arrivais là pour déposer des parlementaires, je me garde à cet endroit là, ils descendent et je vois un type arriver au loin avec un regard noir, une masse en dessous, il monte dans la voiture et là il m'ordonne de partir et de l'emmener dans un quartier qui s'appelle le Nudorf. C'est le chamboulement de toute ma vie. Tout ce que j'ai pu construire depuis des années s'est tombé comme un château de cartes, un stress post-traumatique qui s'est installé, une hypervigilance, une dépression qui était à répétition. Manger seul, dormir seul, être dans le noir, l'impression de ne plus exister, une personne qui est en train de se vider petit à petit. Vous devenez toxique parce que vous parlez toujours de l'attentat, vous parlez toujours du même sujet et forcément les gens n'ont plus envie de vous écouter. Le 11 décembre 2018, c'était ma dernière course que j'ai effectuée. Je ne retournerai plus jamais dans le taxi. Merci. 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 Merci.